Nous allons vous présenter le livre noir. Lecture Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin Prenez une profonde inspiration, quittez le lieu qui est le vôtre, Passez les ruisseaux, les fleuves, l'océan, sentez la brise, Survolez New York, la statue de la liberté, l'Empire State Building, Longez la côte, Cap au Sud, L'air se réchauffe, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Vous êtes dans la côte en Belte, Vous quittez la côte pour rentrer dans les terres, Vous roulez vers l'Ouest, Vous voici à Montgomery, Désormais, vous êtes Noir, un Noir de l'Alabama, dans les années 1950. Présentation de l'auteur Écrit par Émilie Plateau en 2019, Elle est une autrice ayant étudié au Beaux-Arts de Montpellier. Elle édite chez les éditions d'Argo, 6 pièces, Et résumé de Noir C'est l'histoire de la vie méconnue de Claudette Colvin, Alors qu'elle a été connue pour avoir refusé de céder sa place dans le bus. D'après Martin Luther King, Elle n'aurait pas été un bon symbole de la libération, Car elle serait instable psychologiquement, Et parce qu'elle est tombée enceinte après cette fête violée par un homme marié. C'est pour ces raisons que son histoire a été cachée des médias, Ce qui a causé son oubli. Dans ce livre, Émilie Plateau nous parle de toutes les étapes importantes De la vie de Claudette Colvin, De sa naissance à sa vie adulte. Claudette Colvin est née en 1939. Elle a donc, dans sa jeunesse, Décidé de ne pas céder sa place à une personne blanche dans le bus. C'est pour cela qu'il y a eu un procès contre elle en 1955. Elle a été déclarée coupable de trois infractions. Troubles à l'ordre public, Violations de la loi, Et agressions à l'égard des représentants de l'ordre. Suite à cela, Elle tomba enceinte. En fin 1955, Une autre femme noire, Rosa Parks, A elle aussi décidé de ne pas céder sa place à une personne blanche dans le bus. Martin Luther King a ensuite pris les devants du mouvement de la libération Et a choisi Rosa Parks pour être le symbole de cette délivrance. Que va devenir Claudette Colvin ? Ses inégalités raciales, sociales et de genre vont-elles s'atténuer ? Le procès va-t-il changer le cours de l'histoire ? Alors oui, les femmes noires ont leur place dans la société. Seulement, certaines personnes ne veulent pas le comprendre. En tant que femme, je comprends très bien ce que peuvent ressentir ces femmes. Dès qu'elles sont dans la rue, des personnes blanches les font se sentir différentes. Être une femme en 1950 est déjà quelque chose de dur à vivre. Par conséquent, pourriez-vous vous imaginer en plus en être une ? Vous ne pouvez pas vous asseoir n'importe où dans un bus. Vous avez des toilettes séparées. Il y a des toilettes pour les blancs qui sont propres et des toilettes pour les noirs qui sont dégradées. Le travail mixte n'existait pas et durant la ségrégation, les femmes noires avaient de grandes difficultés à trouver un travail ne dépendant pas d'un maître. Et concernant la police, elles se dirigeaient davantage vers les femmes noires. Alors je trouve bien que ce livre traite ce sujet car, comme il est expliqué dans cette BD, grâce à Claudette Colvin et Rosa Parks, chaque être humain a sa place sur Terre malgré la couleur, le peau, le sexe, etc. Cependant, les combats pour les droits des femmes noires persistent malgré la fin de la ségrégation. Actuellement, grâce au mouvement Black Lives Matter visant à dénoncer certaines violences raciales, il permet de toucher les mentalités pour ainsi faire évoluer le regard de la société vis-à-vis des personnes de couleur.